Laurent Berger, dès hier soir à peine les manifestations terminées, l'intersyndicale a donc annoncé deux nouvelles journées de mobilisation, ce sera les 7 et 11 février. C'est quoi l'idée ? Accentuer la pression ? Oui, l'idée c'est de toujours être le porte-voix de cette colère et de ce rejet de la majorité du monde du travail dès 64 ans. Hier on a eu la plus grande manifestation depuis 95, 95 compris. Oui, ça s'est fait dans le calme, ça s'est fait de façon assez festive quand vous regardez les différents cortèges. Pas ou peu d'incidents, bravo le ministre de l'Intérieur quand même. Bravo le préfet de Paris, oui, ça c'est sûr, comme la précédente manifestation, dans une intelligence avec nous. Et puis je crois, bravo les organisations syndicales qui sont capables de montrer que le monde du travail est le monde du travail réel. Vous savez, ce n'étaient pas les feignants qui étaient dans la rue hier, c'étaient les gens du travail réel, les gens de la propreté, les gens du bâtiment, de la métallurgie, etc. qui étaient là pour dire non, on ne veut pas les 64 ans. Donc l'idée la semaine prochaine, c'est de dire, on accentue cette mobilisation et on donne la possibilité, y compris le samedi, après l'avoir fait le mardi, à des gens qui ne peuvent pas toujours manifester en semaine de venir exprimer leur mécontentement. Mardi 7, samedi 11 en effet. Le samedi, c'est pour éviter aussi que le coût de la grève, j'imagine, ne pèse trop en ces temps difficiles sur le pouvoir d'achat ? Oui, bien sûr, on sait bien, vous savez, ce qui était frappant hier dans les manifestations, c'est d'abord leur géographie, encore une fois, dans des villes moyennes avec des chiffres totalement incroyables, et ça veut dire que c'est bien les salariés de tous les secteurs professionnels qui sont mobilisés. Et dans certains secteurs professionnels, c'est plus dur de le faire en semaine, je pense notamment au secteur des services, de l'agroalimentaire ou d'autres, et donc ça permettra à le 11 de le faire, y compris de le faire en famille, dans un cadre convivial, de dire on ne veut pas des 64 ans anciens. Vous savez, hier on nous a dit, certains commencent à communiquer en disant qu'il y avait moins de grévistes, donc il y aurait un... Il y avait moins de grévistes dans la fonction publique, ça c'est vrai ? Bien sûr, il y avait moins de grévistes, plus de gens dans la rue. Plus de monde dans la rue, ça veut dire quoi ? Il y avait eu beaucoup de grévistes et personne dans la rue, on dit vous bordez des pays, et en fait vous n'êtes pas suivis. Là on est suivis, il y a une grosse mobilisation, personne ne peut dire l'inverse, c'est la plus grosse depuis 30 ans. Mais ça veut dire quoi ? Que le privé s'est mobilisé ? Bien sûr, ça veut dire que le privé s'est mobilisé. Vous savez, si vous avez 10 000 personnes à Morlaix, 13 000 à Chartres ou je ne sais combien... 4 000 à Guéret pour 13 000 habitants. Vous le faites avec les citoyens normaux, avec les travailleurs normaux, avec les gens du public et du privé. Donc c'est évidemment beaucoup le privé. Quand vous faites le cortège parisien, le cortège chef d'été parisien, vous avez des gens de tous les secteurs professionnels, public et privé, et massivement les gens du privé. C'est évident. Et évident que ce soit pour la première fois, les manifestations pour certains des gens qui sont présents. Il y a des gens qui n'étaient jamais descendus dans la rue ? Moi hier on m'a interpellé en disant, c'est la première fois que je manifeste. Notamment des secteurs de la propreté ou de l'agroalimentaire. Des gens m'ont dit, moi c'est la première fois que je viens dans la rue. Et vous me disiez, vous le voyez aussi dans les adhésions ? Oui, bien sûr. Depuis la semaine dernière, on a fait plus de 7 000 adhésions. 7 000 depuis la semaine dernière en plus ? Oui, il y a beaucoup de... D'habitude c'est combien ? On est très interpellé. D'habitude c'est 3 000, enfin c'est un peu moins que ça chaque semaine. Mais on est très interpellé par les réseaux sociaux, mais très interpellé par mail aussi, par des salariés qui nous disent, mais comment ça va se passer pour moi ? Je crois qu'il faut qu'on comprenne une chose. On nous avait dit, vous n'aurez pas l'opinion avec vous. L'opinion est contre cette réforme des retraites et contre les 64 ans. On nous avait dit, vous ne mobiliserez pas. On fait la plus grosse mobilisation. Moi j'appelle le gouvernement ce matin, j'appelle le gouvernement à dire, arrêtez de rester droit dans vos bottes, discutons et entendez que cette mesure d'âge, elle n'est pas du tout acceptée. Elle est rejetée. Donc repartons du travail réel. Ces gens-là, ils disent quoi dans les manifestations ? Ils parlent de leur boulot. Ils parlent de la façon dont ils l'exercent, de la fierté qu'elle a l'heure de l'exercer, mais aussi parfois de la difficulté qu'elle a l'heure. Et ils voudraient qu'on parte du travail réel. Le gouvernement, il a pris les choses à l'envers. Il est parti des retraites avec une mesure d'équilibre financier, que je ne rejette pas, au sens qu'il y a besoin d'un équilibre. Mais il est parti d'une réforme budgétaire alors qu'il fallait partir du travail, la façon dont les gens vivent leur travail. Ce sont les travailleurs de deuxième ligne qui sont dans la rue hier. En fait, le gouvernement n'a pas saisi la vraie vie des vrais gens pour... Je crois que le gouvernement, il aurait dû écouter la CFDT notamment, qui disait parlons du travail, Organisons un peu ces fameuses assises du travail, mais en amont de toute réforme des retraites, pour regarder comment, en partant du travail réel, on aménage les fins de carrière. Sauf que visiblement, malgré les manifestations, malgré vos appels, vous êtes venu ici plusieurs fois pour interpeller le gouvernement et puis sur plein d'autres médias, le gouvernement reste inflexible. Elisabeth Borne l'a encore dit ce week-end, 64 ans, ça n'est plus négociable. Et hier soir, elle dit, j'entends les doutes et les interrogations que susciterait cette réforme, mais je maintiens le cap. On sort comment de là, Laurent Berger ? Je crois que ça appartient au gouvernement et en partie au Parlement de trouver une porte de sortie. Nous, on veut bien y participer. Moi, je fais des propositions. La CFDT, personne ne pourra dire qu'elle est contre toute réforme des retraites. Ce n'est pas vrai. On en a soutenu un certain nombre ces dernières années. Ça veut dire que vous appelez les députés, par exemple, les députés LR, les députés Renaissance, je vais juste me mettre à leur place 15 secondes. Si j'étais député, je regarderais combien il y avait de manifestants dans ma circonscription et qui manifestait. Et là, je me dirais, oh là, c'est des gens très divers, des gens qui sont mes électeurs ou pas mes électeurs, mais qui représentent aujourd'hui le monde du travail d'aujourd'hui. Vous savez, depuis le début, on a essayé de caricaturer, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ouh là là, ça va être un peu les militants, le public des militants. Ce n'est pas vrai. Ça va être des gens du public. Ce n'est pas vrai. C'est des publics et du privé. Et d'ailleurs, les gens du public, ils ont le droit de manifester parce qu'ils sont aussi touchés par cette réforme. Et en fait, c'est la diversité du monde du travail, la diversité des territoires qui s'exprime aujourd'hui dans ce rejet des 64 ans. Donc, vous leur dites aux républicains, aux députés Renaissance qui hésitent, ne votez pas. On est dans un pur, bien sûr, ne votez pas cet article 7 qui repousse l'âge égal de départ en traite à 64 ans. On est dans un pur exercice démocratique. C'est entre leurs mains aujourd'hui ? C'est entre les mains du Parlement. Ah ben, si c'était entre mes mains, l'affaire sera réglée. C'est entre les mains du Parlement, c'est entre les mains du gouvernement aussi. Vous savez, hier j'ai entendu encore M. Attal qui explique qu'il ne faut pas que les syndicats perturbent la vie des citoyens. Mais pourquoi il dit ça hier soir ? On l'a fait hier soir. Hier soir, on a fait un exercice démocratique qui est une manifestation. Il faut appeler à la raison. Ils trouveront toujours la CFDT pour aller discuter. Mais discutons aujourd'hui de ce qui s'est exprimé hier dans les manifestations, qui va continuer de s'exprimer. Un rejet des 64 ans et la volonté qu'on parle du travail réel, qu'on parle enfin du travail, qu'on ne prenne pas les choses à l'envers. Ce gouvernement, sur la réforme des retraites, il a pris les choses à l'envers. Donc vous appelez, j'ai bien entendu, les députés à ne pas voter cette loi, pas voter l'article 7, si elle est votée, vous respecterez, ça vous l'avez dit ? Vous savez, parler de la fin du film, avant d'avoir construit l'ensemble du scénario, ce n'est pas mon genre. Donc pour l'instant, moi j'appelle à la responsabilité démocratique des uns et des autres. On assume cette responsabilité démocratique de faire un exercice de contestation qui se passe dans la rue, mais qui est pacifique, qui est maîtrisé. Et donc, moi j'appelle maintenant, de l'autre côté, le gouvernement et le Parlement, à comprendre qu'on ne peut pas faire passer une réforme qui concerne le monde du travail, contre le monde du travail. Revenons sur les prochaines mobilisations. Donc 7 et 11 février, le mardi 7, on sera au début des vacances de la zone A. Le samedi 11, on aura deux zones en vacances. Ça ne risque pas de poser un problème ? Le calendrier n'est pas hyper favorable pour vous ? Oui, mais enfin, il y a un mois de vacances tout confondu au mois de février. Donc il faut bien qu'on fasse quelque chose, si vous voulez. Et quand Gabriel Attal dit qu'il ne faut pas gêner les Français, ils pensent forcément au départ en vacances. C'est compliqué de trouver l'équilibre pour vous ? Oui, c'est compliqué, la vie est compliquée pour tout le monde. Mais il ne faut pas gêner les Français. Mais hier, c'est les Français qui étaient dans la rue. L'opinion française... Vous savez, M. Attal, il faut qu'il comprenne une chose, il faut qu'il regarde les enquêtes d'opinion. Cette réforme, elle est rejetée. Ce n'est pas en essayant de les prendre à témoin pour dire, vous voyez, les syndicats vont peut-être perturber que ça va marcher. Ce n'est pas vrai. Mais des règles, des grèves par jour conductives, vous êtes contre ? Mais vous savez, ça va se décider secteur par secteur. Mais vous savez, il y a un truc qu'il faut arrêter. Ça fait trois semaines qu'on nous dit, il va sans doute y avoir de la bordélisation, on va sans doute emmerder les Français à mort, etc. On fait des manifestations qui sont hyper propres. Hyper nombreuses et hyper propres. Est-ce qu'on peut nous donner ? Est-ce qu'on peut au moins nous donner ce point-là ? La réponse est oui. Ou alors on est de mauvaise foi absolue. Il faut que ça continue comme ça ? C'est ce que vous dites ce matin ? On va continuer comme ça. Mais je pense que le gouvernement, c'est à lui. À un moment donné, il se posera à lui dans la façon dont il comportera la responsabilité qui est la sienne de ne pas créer un désordre démocratique. Vous évoquiez Gabriel Attal qui a annoncé hier qu'il souhaitait expérimenter la semaine de quatre jours dans le service public. 36 heures sur quatre jours pour les agents de l'URSSAF de Picardie. Ça va être testé d'abord à cette échelle-là. C'est une bonne idée ça ? Je crois qu'on peut aller sur des dispositifs de négociation parce qu'il faut le négocier avec les agents concernés, avec leurs représentants syndicaux. Mais tester ici ou là des semaines de quatre jours qui permettront, notamment aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler, de pouvoir avoir une semaine qui se concentre sur quatre jours. Oui, ça se discute et c'est plutôt une bonne idée. Mais il faut le faire dans la négociation parce qu'il faudra s'adapter à chaque réalité de travail. Et le fait de l'annoncer comme ça maintenant, c'est quoi ? Un contre-feu ? Une contrepartie à la réforme des records ? C'est sans doute une forme de prise de conscience qu'on aurait mieux fait parler du travail et de l'organisation du travail avant de parler des retraites et d'un équilibre budgétaire des retraites. Je crois, vraiment, j'insiste là-dessus, il y a vraiment eu les choses qui ont été faites à l'envers. Et c'est ça qu'expriment les manifestants hier. Est-ce qu'on peut parler de notre travail ? Quelqu'un nous a écouté un peu sur le travail ? Ces travailleurs de deuxième ligne qui ont été là, qu'on a glorifiés à juste titre, mais qu'on n'a pas reconnus derrière, c'est ceux-là qui sont dans les rues aujourd'hui partout en France et notamment dans les villes moyennes. Et si on ne les écoute pas maintenant, le risque de bordélisation, pour le coup, il existe pour la suite ? Vous savez, on ne peut que se réjouir. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, les organisations syndicales sont asbides, ne représentent plus grand monde, ne représentent pas les vrais gens, etc. Aujourd'hui, on fait la démonstration que c'était faux. Et ça serait bien qu'on soit largement entendu que beaucoup moins de manifestants à l'époque, tout simplement, qui avaient mis beaucoup de désordre et beaucoup de violences. Nous, aujourd'hui, c'est autrement qu'on s'y prend, ça serait bien qu'on soit écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada